Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va mettre un toit sur notre tête parce qu'il commence à pleuvoir dans Minecraft Allez, place à l'intro Donc, voilà, l'intro est passée et comme je vous ai dit, on va mettre un toit sur notre tête parce qu'il commence à pleuvoir Ah non, pardon, il y a juste un magnifique ciel bleu avec le soleil pile poil à la midi Ouais bon, bah ça c'est Minecraft Mais bon, il faut bien avoir un toit sur la tête dans Minecraft quand vous faites des constructions donc pourquoi pas faire un toit Donc, je vais vous montrer quelques designs de toit Pardon, toi tu vas là Ok, j'aime bien les bugs, j'adore les bugs Ouais, il a disparu, on est d'accord, mon bout de bois a disparu Bon, on va dire que c'est pas grave Et puis on continue Donc, pour faire un toit plat, j'ai pas vraiment besoin de vous l'expliquer Vous prenez des dalles et vous faites le contour Donc, petit accéléré, je fais le toit plat Donc, voilà Le toit est fait On peut rajouter aussi un petit détail Parce qu'un toit plat comme ça, c'est bien joli Mais vous pouvez faire aussi un toit dans ce style-là Donc, vous allez mettre Juste Pas tous les deux blocs Mais en gros, vous allez prendre l'équivalent Donc là, vous voyez que mon centre, il est là Je compte deux blocs, je compte deux blocs Voilà, c'est pas très compliqué Et du coup Ça fait un toit un peu plus Un peu moins plat Ça fait plus un dôme qu'autre chose Mais un dôme, là je suis sur une petite surface Mais du coup, ça va vous rendre un effet assez particulier Particulé, non, c'est juste que ça va faire une pente Sur votre toit et qui est déjà beaucoup plus logique Continuons, passons au suivant Alors, voilà Chaque fois, je vais vous montrer les étapes du toit Petit accéléré Et voilà Et on finira avec En application Pour tous les toits qu'on va faire là On va les refaire là-dessus Donc, un toit à 45 degrés Je pense que j'ai pas trop besoin de vous le montrer Mais on sait jamais Voilà, un toit à 45 degrés Et du coup, voilà ce que ça donne Pour l'arrière L'avant, du coup, je l'ai pas faite En accéléré Donc, je préfère le refaire du coup avec vous Vous cassez là Si vous le souhaitez Vous posez vos escaliers Hop Et vous placez vos escaliers Donc là, je suis sur que des toits pairs Pourquoi ? C'est parce que, en fait Si vous êtes sur des toits impairs Ce qui peut arriver Et bien, vous aurez Une différence d'un bloc À ce niveau-là Et bien, il suffit juste de mettre une dalle Et ça rendra exactement pareil qu'un toit Voilà Donc là, c'est un toit un peu particulier Que j'ai fait Mais vous pouvez les faire, ces toits-là Il suffit juste de péter là Et mettre une dalle Et voilà Donc, c'est joli comme toit Je ne dis pas le contraire Mais ils sont assez compliqués à réaliser Même si vous avez vu que j'ai juste rajouté Une de bloc Et des dalles par-dessus Et ça fait le taf Voilà Donc, voilà Pour les toits à 45 degrés Donc là, nous avons un toit à 45 Un toit à 45 Mais qui ne se croise pas au même niveau Mais ça reste un toit à 45 Passons au toit à 22 degrés Donc, le toit à 22 degrés Bah, en fait, c'est exactement pareil que celui-là Sauf que Pour ceux qui l'auront compris On utilise des dalles au lieu des escaliers Donc, après, vous faites l'inclinaison que vous voulez C'est le but d'un toit Et puis, voilà Vous voyez que c'est pas si compliqué que ça Il suffit juste de respecter Quelques bases Et puis, voilà Vous avez votre toit à 22 degrés Oui, ça c'est 22 degrés Si vous vous rappelez pas des pentes Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les pentes Qui s'affiche vite fait dans le petit i Au-dessus à droite Voilà Et puis, ça vous ira très bien Je pense En tout cas, cette-ci était très très bien faite Voilà, voilà Donc, toit à 22 degrés Vous pouvez très bien les faire comme ça Hop, hop Voilà Ça marche aussi C'est juste que Moi, j'ai préféré faire cet effet-là Comme vous pouvez voir, par exemple Si vous faites des petites avancées Vous pouvez faire ce genre de toit-là Continuons, continuons Le toit grange Alors, le toit grange Vous commencez par faire des escaliers En fait, vous commencez par une courbe Très très douce Et au bout d'un moment Vous allez monter Donc là, vous voyez Je monte directement avec des blocs C'est pas pour rien Moi, pour aller un poil plus vite Je vais utiliser, tiens, une petite commande Parce que j'ai la flemme de faire le toit correctement Donc, après, n'hésitez pas à Pardon Hop, hop Voilà, donc Slash, slash, set Planks, voilà Et de là Vous retournez Avec ça Donc, oui, pardon J'ai coupé Mais, en fait Il suffit juste de monter L'inclinaison petit à petit Je vais vous parler vite fait Des problèmes De ce genre de toit Puisque, oui, il y en a Là, déjà C'est pas très joli Vous allez me dire C'est normal Parce que, en fait Ces toits-là Il faut les rendre Très très détaillés Sinon, ça ne marche pas beaucoup Donc, petit moyen Rajouter des escaliers Par exemple Ou si, par exemple Si vous êtes sur Hytale Ce qui m'étonnerait Puisque le jeu Est toujours pas sorti Vous avez aussi Les dalles Directement Qui se mettent sur le côté Donc, voilà Hop Donc, là, voilà Pas de timelapse Pour celui-là Parce que c'est quand même Assez simple Enfin, assez simple Assez compliqué Donc, vous pouvez voir Que ça, c'est Si je n'avais pas fait Du coup Le rajout Je vais faire comme ça Hop Voilà Comme ça Je fais une symétrie Donc, du coup Là, nous avons Si vous voulez faire Un toit classique Avec que des blocs Et là Si vous voulez utiliser Les escaliers Donc, vous allez voir Que du coup Ça monte beaucoup plus vite Que tous les toits Qui sont là Beaucoup Beaucoup plus vite Donc, celui-là Est fait pour Par exemple Si vous êtes en grotte Et que vous ne pouvez pas monter Faites un toit plat Si vous voulez faire Un toit un poil plus haut Vous utilisez le 22 degrés Donc, un toit Beaucoup plus doux Donc, ça, c'est vraiment Dans le build On dit que c'est un toit doux Parce qu'il n'est pas très pentu Voilà Ça, c'est un toit De maison classique 45 degrés Que tout le monde utilise L'avantage de ce toit-là C'est que Vous pouvez faire Tac Et hop Vous avez une cheminée Voilà Donc, c'est un toit Basique Très très basique Et nous avons Les toits de grange Donc, là Nous avons le toit Qui monte beaucoup Et là, un peu moins Donc, c'est ça Le défaut De ces trucs-là C'est qu'il ne faut pas faire Des maisons Trop trop larges Ou sinon Ça finit par être Très très haut Voilà Donc, toit grange Ce n'est pas tellement le terme Puisqu'une grange C'est très souvent comme ça Enfin, vous m'avez compris En gros, c'est C'est plus comme ça Hop Voilà C'est pas tellement grand J'avoue Mais bon C'est pas grave C'est vrai que je me suis trompé Dans le terme Je viens de me rendre compte Là, vite fait Donc, au final Ces toits-là C'est plus des toits Qui font monter Monter, monter Pour agrandir votre maison Mais il ne faut pas faire Des maisons trop larges Parce que sinon Vous allez vous retrouver Comme un con Avec une maison Beaucoup trop haute Et l'avantage aussi De ces toits-là C'est que vous pouvez Aménager à l'intérieur Là, voilà Il suffit de casser Et vous voyez que déjà On peut faire une belle pièce Donc là, on met des coffres Et ça marche très bien Donc, passons à l'application De ces toits-là Sur une maison Dans le style moderne En utilisant du jeu Voilà Donc, c'est un style Assez particulier Mais il marche très très bien Donc, nous avions dit Nous avons le 45 degrés Ok Donc, je place Ma pente à 45 degrés Donc, voilà Notre pente à 45 degrés Qu'on va continuer Du coup Aussi à l'intérieur Puisque oui Il faut bien que ça continue À l'intérieur Sinon, ça ne fait pas très très beau Ensuite Nous avons notre pente À 45 degrés Et là, on me dit 22 degrés 22 degrés Je vous rappelle C'est avec des simples dalles Hop Alors, là Le système que j'ai utilisé C'est un système Qu'on utilise énormément Dans le Dans les charpentes De maison Très clairement Où en fait On pose la planche Sur le mur Mais on fait une entaille Pour pas que le Toit bouge Donc, du coup Ça permet de renforcer Bon, après Là, on est dans Minecraft Donc Je vous rappelle Que ça, c'est possible Voilà Les blocs vol Bon, après Je pense que vous le saviez Donc, voilà Donc, je continue On m'a dit Un toit à 22 degrés Je ne sais pas jusqu'à où Il faut que je l'emmène Enfin, si En fait, je sais Puisque c'est moi Qui ai fait Les guides Hop Donc là, vous pouvez voir Qu'on a un toit Qui passe de 45 à 22 degrés Donc, il fait un toit Assez doux Donc, voilà En fait, ça c'est vraiment Un toit de grange Là, vous enchaînez Avec un toit plat Et vous redescendez Et ça vous fait Un toit de grange Voilà Donc ça, je dirais plus C'est un toit de pente Haute Et ça, un toit de grange Du coup Continuons, continuons Là, on me dit Je vais aller là Un toit plat Bon Bah, il a dit un toit plat Donc là, je ne vais pas le faire Comme sur l'exemple Puisqu'il faut plus d'exemples Je vais faire exactement pareil Que là-bas Enfin, que pour ce niveau-là Je vais incruster le bois Dans Dans la façade Donc Vous voyez que ça marche Très bien Et là On rajoute Donc, je ne vais pas rajouter De surface par-dessus Puisque je veux Un toit plat Donc Non Je vais le prendre A partir de là On va le ruger un petit peu Vous pouvez voir que du coup Ça fait ça Donc si on rajoute Ça peut faire ça Après, voilà Vous allez avoir ce problème-là Mais remarque, non Ça marche très bien Donc je vais continuer Je vais faire l'intérieur Voilà Donc là Donc là, on part sur un design Un peu plus Plat Au niveau du toit Donc là, nous avions Un côté assez doux En pente Et là, nous n'avons Carrément pas de pente Alors, pour casser ça Et bien, on va faire un toit Qui monte en grange Non, plutôt en pique Voilà Donc, en pique Du coup, on va appeler ça Toit en pique Voilà Je n'ai pas les vrais termes Donc là Nous allons Du coup, monter ça Oh, bah tiens Pas posons des escaliers Bêtement Puisque là Nous allons monter Avec des escaliers Qu'est-ce qu'il y a pas ? Donc, j'ai fini Ce toit Donc, comme vous pouvez voir Là, c'est un toit Assez pentu Donc, il monte vraiment Et je vais vous montrer Une petite astuce Pour quand vous avez la flemme Et bien, vous faites Clique droit Et clique gauche Hop, hop Slash, slash Copy Slash, slash Flip Slash, slash Past Donc, comme d'habitude Je ne sais plus si ça marche Vous pouvez voir que non Du coup, ça ne marche pas Ça me l'a décalé Donc, slash, slash Undo Par contre Si je ne me trompe pas Slash, slash Rotate Je le fais Toujours exprès 180 Non, pardon Hop 180 Slash, slash Past Et puis voilà Donc là, j'ai fini Mon toit plat Bien évidemment Il y a 2-3 trucs à ajuster Par exemple Le rajout des dalles Là Non, non Remarque Je fais de la merde Voilà Donc, vous pouvez voir C'est une maison Un peu dégueulasse Il n'y a pas de toit Enfin, il n'y a pas de détail Par exemple Vous pouvez remplacer Tous les blocs Qui sont là Par de la cobble Ce qui rendrait Un effet beaucoup plus joli Du coup Bon après Je n'ai pas Pris les bons blocs J'ai pris grossièrement Mais du coup Voilà pour Les toits Du coup Donc, nous partons Sur un toit assez doux Et un toit plat Vous pouvez voir Que ça rend déjà Très très joli Bon, l'avantage De ces toits là C'est que du coup On peut m'en déduire Au bout d'un moment On ne peut plus Il n'y a que En créa qu'on peut Mais voilà Aussi Petite astuce Pour si vous êtes en survie Là par exemple J'utilise du bois Donc nous avons Les plaques de pression Donc vous pouvez savoir Les mobs Ne spawnent pas Sur les dalles Et sur les escales Bon Après, voilà Petit problème C'est que là C'est des blocs entiers Donc vous allez poser Des plaques de pression Donc ça ne se voit pas Du bas Ou à peine Ça fait laguer un peu plus Certes Mais du coup Les mobs ne spawnent pas Donc pas besoin D'éclairer vos toits Donc ça c'est un petit tip Voilà Donc dès que vous avez Des blocs Vous mettez Des plaques de pression Vous savez Le bloc En bois Le plus cher Pour ce que c'est Mais voilà Donc là vous voyez J'ai une dalle Je ne peux pas Et là je peux Donc je ne vais pas le faire Sur tout le toit non plus Ne vous inquiétez pas Là c'est pour juste l'exemple Donc voilà Donc vous posez Et ça marche très très bien Vous pouvez voir Que là du coup On ne voit pas là Et là non plus Donc là nous avons Le côté avec Et sans Vous allez le voir Sûrement en Elytra Mais voilà Et encore Ça se voit à peine Donc chers amis C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir N'hésitez pas à vous abonner Partagez, commentez Bien évidemment Et n'oubliez pas aussi Le build C'est bien Allez A la prochaine tout le monde Sous-titrage ST' 501